Bonjour et bienvenue à ce septième épisode de photoshop tout seul on va travailler sur cette photo de breman qui voulait une partie je dirais coloré une partie plus des saturés ancienne et je lui ai fait la remarque en disant tu peux peut-être aller plus loin dans la partie ancienne rajouter des rayures faire quelque chose un peu plus ancien et je lui ai proposé de montrer comment et aujourd'hui on va faire ça avec photoshop donc allons dans photoshop donc me voici avec l'image dans photoshop et en fait on va pas trop se casser la tête parce qu'il ya des choses qui existent on va déjà faire une copie de ce calque d'accord pour garder l'original et si vous installez la suite nick collection dont je vous ai déjà parlé vous avez un filtre assez simple ici qui s'appelle analog fx pro 2 et on va travailler avec cela il vous charge la photo vous avez différents prix c'est tout fait d'accord et on va ici aller dans un appareil photo noir et blanc d'accord et là il vous propose différentes choses que vous pouvez tester les unes après les autres il ya différentes choses comme ça qu'on peut faire mais éventuellement vous pouvez faire le vôtre aussi si vous voulez mais on va on va partir sur ce prix cet là d'accord donc on a les réglages standard ici luminosité contraste vous pouvez décider de faire un peu comme vous voulez d'accord ensuite on a un truc qui est assez sympa c'est saleté et salissure donc là on peut décider de faire des saletés qui vont être blanche ou des saletés qui vont être noires d'accord donc là on va faire plutôt des rayures blanches donc voyez et puis on peut définir ici la texture mais celui là celui là me paraît celui là me paraît pas mal ensuite vignettage d'objectifs on peut le régler là mais là c'est pas franchement franchement l'intérêt mais on va quand même en mettre un peu voilà quelque chose comme ça avec un cercle plus plus comme ça ok ensuite on a le type de film est ce qu'on veut quelque chose neutre ou est ce qu'on veut quelque chose de plutôt chaud donc là on peut définir que je veux un peu à un virage d'accord sur la photo alors là je suis plus en noir et blanc mais on va se remettre en on va se remettre en noir et blanc d'accord ensuite je peux définir du grain voyez du grain qui commence à apparaître sur la photo donc là je vais remettre comme ça les cadres c'est pareil non je voulais du noir et blanc j'ai dit voilà on va prendre du on va prendre du comme ça celui là il est un peu plus non celui-là il est trop donc on va prendre celui-là celui pas mal et ensuite on a les cadres les cadres ici on peut définir est-ce qu'on veut des cadres qui sont bouffés ou qui sont pas bouffés ou ce genre de choses d'accord donc là ça nous permet de mettre de nous permettre des cadres on va prendre peut-être un cadre un peu plus un bouffé mais pas trop voilà quelque chose quelque chose comme ça alors c'est pareil on peut choisir l'échelle c'est à dire qu'on peut soit rentrer plus dedans soit rentrer moins dedans on a également ici des choses qui vont être plus des des problèmes de lumière alors attendez on va changer l'échelle alors celui-là voilà voyez en bas là on voit des on voit des choses qui des choses qui apparaissent ou là quelque chose comme ça voilà on voit ici des des petites choses des petites choses blanches qui salissent on va aller dans le on va aller dans le blanc où on était on avait choisi celui-là je crois non pas celui-là celui-là non je préfère quand c'est un peu grignoter donc en fait on va prendre celui-là et on va bouger l'échelle voilà et on va on va se mettre comme ça quelque chose comme ça voilà j'aime bien c'est pas mal on va le garder comme ça et une fois qu'on a ça bon maintenant on va essayer de mélanger les deux alors c'est ça l'infini qu'on peut faire des choses on peut rajouter des tâches vous faites un peu vous faites un peu ce que vous voulez là dessus on peut rajouter rajouter d'autres choses mais là on va s'arrêter on va s'arrêter là d'accord ok et maintenant ce qu'on va faire va falloir mélanger les deux c'est l'objectif donc ça ça va être assez simple on va utiliser un panneau un masque de fusion tout simplement voilà donc là il est là je vais utiliser un masque de fusion et masse de fusion il est ici et la première chose que je vais faire sur mon masque de fusion là c'est que je vais faire un dégradé 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 donc dégradé noir et blanc parce que là ici j'aimerais que ça soit pas brusque dire que si je fais comme ça voyez là ici c'est pas brusque la jointure donc on va peut-être le faire comme ça ça commence à partir à partir d'ici voilà donc là ici j'ai une jointure qui n'est pas trop brusque et ensuite je vais aller régler régler ça au fur et à mesure alors là ça me plaît pas d'accord là non plus il faut trouver le bon angle là ça commence qu'est ce que j'ai fait là non 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 c'est pas ça du tout je fais excusez moi voilà c'est quelque chose un peu en biais comme ça que je veux faire voilà c'est pas mal comme ça voilà il est bien il me il me va bien et maintenant ce que je vais faire je vais aller ici corriger les dernières parties là ici on a sur la jointure du mur là comme ça donc là je vais simplement pour prendre une brosse je vais prendre une brosse noire je vais simplement zoomer d'accord et là je vais là j'ai mon mur qui est ici normalement et donc là ici je vais simplement passer alors je vais me mettre un flux à 100% voilà et je vais simplement passer comme ça et je vais passer comme ça le long de mon personnage pour garder uniquement la partie ancienne là qui m'intéresse c'est bon ensuite on peut juste comme ça je peux grossir pour aller plus vite je grossis la taille de la brosse et on en parle plus donc je continue ici alors là ensuite c'est vous passer deux heures ou dix minutes dessus tout dépend si vous êtes doué ou pas doué si moi quand j'étais petit j'étais pas bon en dessin je dépassais toujours et je continue à le faire en étant grand donc c'est un peu pénalisant mais c'est comme ça il faut faire avec là ici il va falloir prendre une brosse un peu plus petite pour passer entre les doigts comme ça et là vous voyez je suis même allé un peu trop donc je vais ensuite repasser avec j'intervertis la couleur ici pour repasser en blanc pour faire réapparaître le deuxième masque voilà ok on continue en descendant là voilà je vais aller trop loin voilà là on est pas mal ok et puis ensuite j'ai encore j'ai encore ce qu'il y a là entre d'accord ne pas oublier cette partie là je vais m'arrêter au parapluie parce qu'il y avait un parapluie attendez je vais dépasser un peu et je vais le terminer après là aussi je vais intervertir voilà avec une brosse plus petite voilà ici on va revenir au normal c'est comme là on va revenir à la version vieillie pas de couleurs et ensuite j'ai encore ici ma timbale ma timbale je la veux plutôt en vieillie donc ici là je passe en blanc sur la masse de fusion pour avoir toute ma timbale en vieillie voilà on va dézoomer contrôle moins voilà là on se retrouve avec une version neuve et une version plus ancienne éventuellement comme c'est peut-être un peu trop fort on joue simplement sur l'opacité voilà et donc là et on vieillit au fur et à mesure et on trouve le réglage qui nous va pour garder juste un peu de couleurs voilà puis on a des rigures c'est c'est un peu plus vieux voyez donc très simple analog et fixe avec nick collection ça permet très rapidement de faire ce genre de choses j'espère que ça vous a plu merci au revoir merci à qui merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501